Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, 5 thrillers que je vous conseille. Alors j'ai regardé dans mes vidéos, la dernière que je vous ai proposée, et la seule en fait, date de octobre donc ça va. Entre temps j'ai pu en lire plusieurs que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'avais vraiment envie de vous partager ici. Puisque c'est un genre que je lis régulièrement, j'essaye de trouver d'autres idées de vidéos, donc n'hésitez surtout pas à me donner des conseils dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Voilà donc du coup j'ai sélectionné 5 autres romans forcément que je ne vous ai pas proposé dans la précédente vidéo. Ils sont assez différents, de nationalités différentes, ils explorent des styles. Différent bien qu'ils soient tous des thrillers, donc il y a des morts, une espèce d'enquête ou une atmosphère un peu lourde et sombre et tout ça. Alors le premier roman que j'ai mis dans cette vidéo c'est Les filles de Roi Noki de Amy Engel qui est vraiment trop trop beau et que j'ai lu genre en novembre, donc juste après ma vidéo. C'est un livre qui avait été sélectionné pour le French Book Club, c'est un livre que j'aime énormément, enfin que j'ai vraiment beaucoup aimé, bien qu'il soit assez dur et il fait complètement partie des thrillers. Et ce n'est pas un polar et en fait je suis en train de me dire que ma précédente vidéo était sur les polars et c'est quand même assez différent je trouve puisqu'un polar il y a toujours une enquête ou un mort. Il y a un thriller, pas forcément si je ne me trompe pas. Alors dans ce livre aussi en l'occurrence il y a pas vraiment de mort à proprement dit mais une ambiance très lourde, une disparition et même plusieurs qui datent de au moins 20 ans auparavant. Alors on suit Lane qui a 16 ans, qui va emménager chez ses grands-parents dans le Kansas, donc en plein milieu de rien. Elle qui est habituée à New York suite à la mort de sa mère et plus précisément son suicide. Donc c'est quand même un traumatisme, en plus c'est la première fois qu'elle rencontre ses grands-parents, donc quand même assez difficile comme ambiance. Donc elle arrive chez eux et elle rencontre également sa cousine qui a son âge ou un an de moins, comment elle s'appelle déjà ? Allegra et qui elle aussi en fait, sa mère a disparu en fait, elle l'a laissé à ses propres parents lorsqu'elle était plus jeune et depuis aucune nouvelle. Donc déjà le truc c'est quand même un peu bizarre, elle se retrouve dans un coin paumé des USA, seule avec 3 personnages qu'elle ne connait pas. Certes c'est sa famille mais enfin bon elle ne les connait pas du tout. Donc c'est quand même un peu lourd et puis il y a le suicide et la disparition, donc ça fait un peu lourd. Donc ces deux jeunes filles vont vivre durant un été ensemble, 2 mois et quelques il me semble, elles vont un peu faire les 400 coups, elles vont sortir, elles vont être en couple avec des garçons, faire des trucs et tout. Et je me souviens que je les avais trouvés bien précoces. Ouais voilà, elles essayent de s'occuper comme elles peuvent dans ce bled. Et il y a un truc vraiment pesant, lourd, glauque, ce que vous voulez, c'est la relation avec le grand-père qui est un homme décrit comme très charismatique, très beau. Et encore une fois je me souviens avoir dit que pour moi un homme de 60 et quelques années j'aurais du mal à le trouver beau. C'est toujours mon avis puisqu'il pourrait quasiment être mon grand-père, enfin pas quand même mais presque. Du coup ça me dégoûte un peu. Et en fait il va y avoir des relations bizarres entre le grand-père et les petites filles, je ne vous en dis pas plus mais je pense que vous vous en doutez. Du coup c'est un peu glauque mais ce n'est jamais non plus hardcore vu que ce genre de scènes bizarres ne sont pas complètement décrites franchement quoi. Du coup c'est jamais dégueu mais c'est glauque. Je pense que c'est à peu près bien expliqué. Ouais mais du coup c'est une atmosphère un peu morbide et lourde mais je pense qu'il rentre vraiment très très bien dans les thrillers et je vous le conseille vivement. Ah oui et j'ai oublié de dire un truc très important. Ce récit se déroule sur deux périodes puisqu'on a lorsqu'elles étaient jeunes et lorsque Elaine revient dans le Kansas suite à la disparition de sa cousine qui a toujours habité avec ses grands-parents genre dix ans après quoi. Donc voilà il y a deux époques et en fait c'est hyper intéressant le switch entre les deux pour en savoir plus sur l'affaire actuelle. Voilà. Ça c'était quand même important de préciser sa grosse importance. Important, importance. Bref. Ensuite j'ai mis Cyanure de Camilla Lagberg qui est un tout fin roman comme vous pouvez le voir. Celui-ci je l'ai lu deux fois. J'ai souhaité le relire récemment parce que j'avais envie. Alors celui-ci c'est un huis clos qui se déroule dans une espèce de chalet plutôt sur une île de Jalbacca. Vraiment les langues du nord c'est ultra pas mon truc. Voilà toute la famille se réunit. Merci. Voilà lui je l'ai beaucoup aimé. Et du coup il se lit rapidement. Un troisième roman que je n'ai pas avec moi puisqu'on me l'avait prêté c'est Le jour du chien noir de Song Chi-woo. Qui est un roman coréen qu'une copine m'a prêté. Voilà. Je crois que c'était le premier roman coréen que je lisais. Alors Le jour du chien noir si je me souviens bien c'est sur deux affaires. La première c'est un homme. Du coup ça se passe en Corée comme vous vous en doutez. Qui en bouscule un autre dans l'escalier. Celui qui est bousculé va tuer l'autre. Voilà donc on se dit c'est quand même un peu un de corps. Moi aussi mes voisins j'aurais parfois envie un peu de régler mes comptes avec. Mais là c'est quand même un peu too much. Alors il faut se placer je pense qu'avant de lire des romans qui se passent dans une société qui n'ont rien à voir avec la société européenne à laquelle on est habitué. Je pense qu'il faut se renseigner un peu avant. Parce qu'il peut y avoir des situations qui nous paraissent complètement loufoques mais qui en fait sont caractéristiques d'un malaise ou de mœurs sociales. Et en l'occurrence en Corée du Sud c'est qu'ils sont très stressés. Ils font, ils travaillent tout le temps et la dépression n'est pas reconnue comme une maladie mais comme une faiblesse. Et en l'occurrence cet homme-ci était sous traitement dépressif vu qu'il était dépressif. sauf qu'il l'a arrêté juste avant sans consulter qui que ce soit. Et en fait son travail ne lui va plus du tout. Et en fait on va en savoir de plus en plus sur son état psychologique. On va à peu près comprendre pourquoi il en est arrivé là. Mais vraiment je pense encore une fois il faut vraiment se renseigner. Puisque au début ça m'a fait bizarre. Mais comme j'étais au courant un peu de comment ça se passe avec cette société de la réussite. Où il faut être beau. Où il faut, enfin vraiment ils ont une pression sur eux. C'est un truc de fou. Que nous en Europe je peux vous assurer on a beaucoup moins. Ou d'une façon complètement différente. Et ben ils peuvent arriver à des extrêmes à ce stade en fait. Donc il y a cette affaire là. Donc il va y avoir un avocat qui va le défendre. Et dans un autre cas, la police va retrouver encore d'une jeune fille. Et on va apprendre qu'elle aussi s'isolait. Elle était étudiante à Séoul. Elle a quitté le lieu familial où il y avait sa belle-mère et son père. Et qu'en fait elle séchait les cours, chose qui est très mal vue là-bas. Et en fait elle serait complètement isolée. Et il y a un rapport avec le gars vu qu'elle aussi était dépressive. Et qu'ils étaient dans le même groupe de paroles pour dépressifs et tout. Donc ça va être sur ces deux affaires là. Alors c'est un thriller dans le sens... C'est pas vraiment... Alors il y a une enquête. Il y a un mort. Un procès. Un truc. Mais c'est également un thriller. Ouais. Je sais... Je saurais pas comment vous dire. Mais ça explore également le psychologique. Le sociétal. Ça explore énormément de choses vraiment très intéressantes. Et ça fait un peu peur sur cette société là. Où ils ont énormément de choses à améliorer pour eux. Et pour leur bien-être. Donc voilà. Je vous conseille vivement ce livre aussi. Que j'ai vraiment vraiment adoré. Autre roman. Et c'est le dernier que j'ai fini. Il s'agit de Serre-moi fort de Claire Favant. Donc celui-ci c'est un roman français. Qui se déroule aux Etats-Unis. Alors. On va suivre un jeune garçon. Qui au début du récit a 15 ans. Et en fait. Sa soeur un jour disparaît. Lui il est très pragmatique. Dans le fait qu'elle est sûrement décédée. Les parents veulent absolument y croire. Et ça va durer des années. Ils vont être au tout début au fond du trou. C'est Nick. A l'ado qui va devoir tout gérer seul. Ensuite ils vont être ultra. En mode il faut qu'on continue de la chercher. Et tout ça. Ils vont appartenir à un groupe de paroles. Et tout. Nick va grandir. Va essayer de se défaire. Et de créer sa propre vie. Mais ses parents sont complètement sourds à ça. Ils sont obsédés par leur fille. Qui est sûrement décédé. Et Nick vit vraiment au travers de cette soeur fantôme. Et honnêtement c'est grave difficile. On est vraiment impuissant. Et choqué devant ses parents. Qui n'en ont jamais rien eu à faire de lui. En fait. Donc voilà. Et donc du coup ça se passe sur longtemps. Ensuite il va être du coup à la fac. Ensuite il va être adulte. Et un jour une enquête policière va découvrir 24 cadavres. Super cool. Dont la fameuse soeur. Et à la fin de la première partie. Nick dit une phrase. Et on est en mode. Ok. Et ensuite il y a du coup cette fameuse enquête. Qui est dirigée par Adam Gibson. Qui a deux enfants. Dont la femme est morte d'un cancer récemment. Et il essaye de gérer un peu tout. Il s'est un peu enfoncé dans le travail. Pour oublier un peu ce deuil. Et il va vivre un événement hyper hyper traumatisant. Et il va être en contact avec le meurtrier. Sans vraiment être au courant. Sans vraiment que ce soit de sa propre volonté. Suite à un truc grave. Que lui-même va vivre. Voilà je ne vais pas vous en dire plus. Mais c'est un roman assez hardcore. Surtout à partir de la deuxième partie. Quand on suit Adam. Le fameux. Voilà. C'est assez hardcore comme roman. Je pense quand même que c'est assez intéressant. Sur le deuil. Sur la disparition. Sur comment en gérer. Sur le psychologique. Également sur comment. Et ben les vivants vivent ensuite. Surtout ceux qui sont là. Et dont on se fout. Puisque les parents visiblement. Ils s'en fichaient de leur fils. Et ils étaient vraiment obnubilés par leur fille. Donc voilà. C'est un roman assez dur. Mais qui est vraiment très très intéressant. Et le dernier roman. C'est le prédicateur de Camilla Lagberg. Encore elle. Que j'ai lu celui-ci il y a un ou deux mois. Alors. C'est le second roman de la saga. Où le premier c'est la princesse des glaces. Que je vous conseille également beaucoup. Mais j'ai choisi celui-ci. J'aurais pu choisir l'autre. Peu importe. Du coup on suit Erika. Qui est en couple avec Patrick. Elle elle est enceinte. Elle est écrivain. Lui il est lieutenant de police. C'est un peu le truc courant. J'ai l'impression. Dans les thrillers. Voilà. Et en fait il va être sur l'affaire. De plusieurs disparitions. Disparus 24 ans plus tôt. Comme le chiffre 24 des 24 corps retrouvés décidément. Et en fait il va y avoir une histoire avec une famille qui est un peu bizarre. Dont le père. Le patriarche a donné de sa moelle osseuse à son petit-fils. Son fils est mort en prison. Parce qu'il était accusé de la mort de je ne sais plus quoi. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à suivre. Il y avait beaucoup de personnages. Vu que dans la même famille. Il y a en fait trois parties. On va dire. Vu qu'ils ne s'entendent pas du tout. Et qu'ils forment un peu des clans. Voilà. C'était un roman assez intéressant. Sur la poème. Sur plein de choses. Sur la pression familiale. Sur les relations sociales. Amoureuses. La perversion un peu. Parfois de certaines relations. De l'esprit et tout. Pour autant. Il était vraiment très bien. Et heureusement. Il y a des moments un peu plus. Faciles entre guillemets. Avec Erika. Qui doit gérer sa grossesse. Et tous les intrus. Qui squatte sa maison. Et elle n'ose pas dire non. Et ça. Ça m'a beaucoup énervée. Donc voilà. Écoutez. C'est tout. Du coup. Il y a énormément de personnages. Enfin. Énormément. Une dizaine quoi. Et tout au long. On se demande. Qui a bien pu tuer une des filles. Voire plusieurs. Donc. Et bah c'est assez intéressant. Et surtout. C'est palpitant. Voilà. Et bien voilà. C'en est tout pour 5 thrillers. Que je vous conseille de lire. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Moi. Je vous remercie. D'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très très plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bye.